Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va invoquer sur Ansemi Goguni, on va utiliser nos tickets noirs. Alors bien évidemment cette vidéo est une vidéo un peu rediffusion dans le sens où je parle derrière l'enregistrement de la vidéo. En gros qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'en rentrant de vacances, il fallait absolument que je fasse le boss de guild, les différents contenus qui étaient proposés avant le reset hebdomadaire. Et du coup je me suis dit qu'il fallait que je pull sur Ansemi Goguni pour justement clear le boss de guild avec les meilleurs points possibles et du coup j'ai un petit peu pull sur Ansemi. Et donc ici vous allez pouvoir voir un petit peu mes invocations sur les personnages. Donc ici pour l'instant pas grand chose pour le moment, de mémoire il me semble que sur Ansemi j'ai pas été hyper chanceux de mémoire. Mon objectif sur cette vidéo en tout cas c'était d'avoir au moins Ansemi C1, de toute façon vous savez que j'ai Ansemi C1 puisque vous avez vu un petit peu ma dernière vidéo sur oui ou non faut-il invoquer Ansemi Goguni etc. Et donc ici j'essaye de la choper C1. C'est vrai que depuis le début du jeu j'étais assez chanceux en termes de 50-50. La dernière fois que j'ai été mal chanceux en termes de 50-50 c'était sur la toute première bannière de personnages rate up, c'était sur Chain. Chain où j'ai mis au moins plus de 700 invocations pour l'avoir, au moins C5 ce qui était assez long et qui m'a coûté très très cher en termes d'invocations. Mais c'est vrai que sur les autres persos ça va, en termes d'invocations c'était toujours autour de 300-500 invoques. Donc ça reste énorme pour le coup mais ça reste jouable. Donc là petite animation erreur, du coup est-ce qu'on va drop la fameuse Ansemi ? Moi je connaissais pas encore son icône ni sa voix, rien du tout, je m'étais pas du tout spoilé pour le coup. Et là bah écoutez mes amis c'est l'heure de gloire, c'est l'heure de moment de célébrer je pense. Puisque je pense que de mémoire ça drop hein, de mémoire ça drop, je ne sais plus. Faisons de notre mémoire, c'est elle, c'est Ansemi. Du coup première Ansemi, l'objectif bah de l'avoir minimum C1 comme je l'ai dit dans ma vidéo sur faut-il invoquer ou pas le personnage. Pour moi les persos support ça que j'ai un peu du mal à me dire je vais invoquer sur un personnage support pour mettre C5. J'ai un pote qui l'a mis C10, je fais mais pourquoi faire, pourquoi mettre le perso C10 ? C10 un DPS pourquoi pas, mais C10 un support je comprends pas. Mais ouais les personnages support j'ai du mal parce que ça va pas vous apporter énormément de value en termes de puissance je trouve les personnages support. Parce que ça va jouer des stuff HP et machin truc. Tandis que les DPS, bah quand tu mets C5 le perso tu le ressens. Quand tu mets un perso support C5 tu le ressens pas puisque c'est souvent du buff, du heal ou quoi que ce soit d'autre. Et du coup tu le ressens pas forcément. Donc ouais c'est vrai que je suis pas énormément fan de C5 des persos support, je préfère C5 des DPS pour le coup. Et puis là quand je vois qu'il y a du Thomas André qui va sortir, du Goto Ryuji en décembre. Et là des deux nouveaux personnages d'arc, on en reparlera dans une autre vidéo où on parlera de leak. Les deux nouveaux personnages d'arc là qui risquent de sortir, qui risquent de bah j'espère en tout cas d'être assez fort. Et de relever un petit peu cette méta d'arc qui est très 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 faible à l'heure actuelle. Ce serait plutôt cool. Et donc bah je me dis, ouais Antsémi, certes j'ai mis Amami Amirai C5. Au pire Amami Amirai si elle profite pas d'une Antsémi C5 tout de suite, elle en profitera plus tard sur le long terme. J'ai fait exactement la même chose pour Meilin Fischer. Et Meilin Fischer je l'ai C4 actuellement. C'est pareil je l'ai mis C1. Et puis après je me suis arrêté et je l'ai poule sur l'étiquette noire. Et ça a largement suffi pour monter cette Meilin Fischer. Et puis j'ai envie de vous dire, après, c'est vrai qu'on s'est mis au final, vous voyez potentiellement la C5. Si jamais vous en avez mis à C5 ou bien même que vous voulez clear, je sais pas, par exemple le mode Vulcan avec une team verte. Parce que le Vulcan est, comment dire, il a des proles, il est weak aux éléments eau et vent. Et c'est vrai qu'avoir une full team vent avec un petit Wujinshul qui, surtout avec son arme, buffe les dégâts vent. Antsémi qui buffe les dégâts vent. Et il y a même Mirai qui fait énormément de dégâts DPS si jamais vous avez un bon build dessus. C'est sûr que Antsémi peut vous faciliter grandement vos runs. Donc, ça reste à voir. Personnellement j'ai fait le choix de pas la C5. Je l'aurai sur le long terme. De toute façon c'est un jeu, je compte y jouer sur le long terme. Donc c'est pas très grave si j'ai pas les personnages tout de suite maintenant. Donc on verra bien le nombre de temps que je vais mettre à C5 le perso. Mais ça devrait le faire. Donc là on est toujours sur les invocations d'Antsémi. Et Antsémi, en gros j'ai hard pity. J'ai hard pity les deux, il me semble, de mémoire. Là je crois que ça va drop, petit fake out non ? Fake out du coup. Fake out, de mémoire, j'ai gagné les deux 50-50. Et du coup j'ai drop 2 Antsémi, donc je l'ai C1. Et je me suis arrêté là, ça suffit amplement pour ce début de jeu. On va vérifier ensemble, mais normalement c'est le moment où je drop. Fais-moi rêver. Faisons notre mémo, voilà incroyable. J'aurais bien voulu les faire en live, mais malheureusement j'ai été impatient sur ce coup là. J'ai été impatient sur ce coup là. Donc voilà Antsémi, C1, maintenant on va passer directement aux invocations de Goguni. Alors je dirais qu'ici j'ai invoqué sur Goguni un peu plus pour le fun. Dans le sens où c'est un personnage que je trouve rigolo, que j'aime bien. Ah là là là, vous voyez j'ai early pity là. J'ai drop le livre directement en une multi-invocation. Et redirect, j'ai redropped Goguni. Donc là je me suis dit, bon, il manquait quelques invocations à faire pour avoir justement l'arme gratuite dans l'événement. Donc là j'ai eu énormément de chance. En deux multi-invocations, j'ai drop livre plus Goguni. Ce qui du coup m'a permis de perdre mon 50-50 et redirect de gagner mon 100%. Donc là j'étais, dans ma malchance, j'ai été chanceux. Donc c'est plutôt cool. Donc là j'ai skip parce que je commençais à être impatient sur mes invocations. Puis je compte invoquer sur les tickets noirs juste après. Mais du coup vous voyez que j'ai fait, voilà, j'ai fait entre 80 sans invocations. De mémoire. Ouais, j'ai fait entre 80 sans invocation et j'ai drop du coup mon Goguni C1. Alors j'aurais pu en réalité aller chercher un Goguni juste C0. Ou bien même ne pas le chercher du tout. Petit aparté concernant Goguni, j'ai oublié de dire sur ma vidéo faut-il invoquer. Du coup je préfère le dire ici. Que sur son C3, il obtient un brise tout puissant. Ce qui fait qu'il va break énormément par rapport à son C1 ou son C0. Donc ça peut être potentiellement intéressant de l'avoir ce C3 pour augmenter ses dégâts de break. Après bon, c'est comme vous voulez. Mais c'est vrai que j'ai oublié d'en parler sur ma première vidéo. Du tout parce que comme je vous ai dit, C0, C1 ça suffit amplement. Ce qui aurait été largement une possibilité. Mais voilà, j'avais envie de me faire kiffer. Goguni c'est un personnage que j'aime bien. Le perso est cool en plus C3. Donc je me suis dit, allez on y va. Donc là, ici, bike. Bike, le bike, j'en peux plus. J'ai bike C7, j'en peux plus de bike. J'arrête pas de le dropper. Alors qu'il n'est pas dans mon write-up. Donc on a drop du bike. Et puis là, on fait nos tickets d'invocation au Noir tranquillement. Là, du coup, on va drop qui ? On va drop Maylin Fisher, ce qui me permet de l'avoir C4. J'étais très content pour le coup. L'objectif est de l'avoir C5 avant de changer de personnage et de mettre autre chose. Pour optimiser la team O. Mais ouais, j'étais très content d'avoir ma Maylin Fisher. Pareil, c'est pour ça que je n'ai pas forcément monté en semi aussi C5. Bon, là, j'ai eu l'épée devant, elle n'est pas ouf. Je n'aime pas du tout. Parce que j'ai déjà une team O, en fait, qui est largement suffisante pour le Vulcan. Et actuellement, c'est Vulcan qui est le mode le plus intéressant et le plus... Qui me demande le plus d'effort et le plus de... Qu'il faut farmer, quoi, tout simplement. Donc, je n'ai pas forcément besoin de mettre une en semi C5 tout de suite. Là, on a drop quoi ? On a drop la Moon Shadow. La Moon Shadow qui est une arme que je n'ai pas du tout dropée. En fait, j'aimerais bien faire un petit combo plus Moon Shadow. Et du coup, ça me demandait pas mal d'invocation. On peut remonter la Moon Shadow C5. Là, je crois qu'elle est 5 ou C2. Ici, qu'est-ce qu'on a drop ? Le livre, encore une fois. Ce qui m'a permis de le passer, je crois, C5 ou C6 de mémoire. C5 ou C6 de mémoire, le livre. Ouais, C5. Non, C5, ok. C5, donc, j'ai le perso. J'ai le livre C5. C'est l'arme que j'utilise le plus avec la plume. Donc, ça me fait deux armes C5 avec un max de précision. Donc, j'ai gagné un peu plus de précision. Donc, ça fait plaisir. Là, on passe la Moon Shadow, du coup. C1, c'est ça. Et bah, il faut la passer C5. Il faut la passer C5 pour être au max. Donc, voilà un petit peu cette vidéo en vocation où je vous casse un petit peu derrière. Je vous ai fait un petit peu du blabla, j'ai discuté. Donc là, du coup, je vais changer un petit peu ma write-up list. Je vais remettre l'arc de feu. J'ai mis ma Yusuyun. J'ai mis la Moon Shadow. Ça me semble être, pour l'instant, le plus abordable et le plus intéressant en termes de write-up list. J'espère que cette petite rediff de vidéo en vocation vous aura plu. Un petit peu de blabla. Ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur Soul of Lingurice, bien évidemment, prochainement sur cette chaîne. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. C'était Lemus. Des bisous.